Musique Nathalie, vous êtes au salon du livre à Bondu. Pouvez-vous nous parler un peu de votre présence ? Raveu Anso est présent depuis de nombreuses années au salon de Bondu. C'est le lieu où on peut rencontrer nos lecteurs. On vient ici chaque année avec des auteurs de romans policiers, des auteurs de romans historiques ou des auteurs de romans jeunesse. Aujourd'hui, je suis bien accompagnée par nos auteurs. Pouvez-vous nous parler des auteurs que vous avez sur votre stand et qu'on pourra découvrir ? Les auteurs d'aujourd'hui sont des auteurs de romans policiers, qui ont écrit des romans qui se passent dans la région, aussi bien sur le Nord, le Pâtre-Calais. Aujourd'hui, ils sont ravis d'accueillir les lecteurs pour pouvoir dédicacer leur ouvrage. Et ces ouvrages, on les trouve où ? Vous les trouvez dans toutes les librairies de la région, au Grand Nord, dans le Pâtre-Calais, les Bittardies, les Furets, les hypermarchés également. Et puis régulièrement sur les salons régionaux. Merci Nathalie, à très bientôt ! Merci beaucoup ! Merci Claudie ! Dany, bonjour ! Un grand moment pour vous, le salon du livre a bondu ? Toujours, oui ! Alors, parlez-nous un peu de votre savoir-faire. Depuis toute petite année que j'ai 10 ans, j'écris des histoires pour donner envie de lire aux enfants. C'est mon objectif. J'écris tout ça pour l'école primaire, les plus grands, ainsi que pour les enfants dyslexiques également. Alors, on voit beaucoup sur votre stand, beaucoup de chevaux. Est-ce que c'est une passion ? Oui, mes parents se sont rencontrés à Chimal, donc j'ai grandi dans le milieu des choses. Ça m'a beaucoup inspirée pour écrire, forcément. Alors, vous avez un livre qui est à la cote en ce moment ? Tous au galop, toujours. Il est sorti en Témy-Lonze, mais il est toujours là et il plaît toujours autant. Je puis dis, voilà, c'est le livre pour les collégiens. Eh bien, merci beaucoup et très bon salon. Merci, à bientôt. A bientôt, au revoir. Alors, vous nous présentez un bouquin ? Oui, celui-là. Alors, expliquez-nous un peu, qu'est-ce qu'on va retrouver dedans ? Les chroniques de France Bleu Nord, qu'on retrouve tous les matins à 7h56. Normalement. De la bonne humeur, et puis un bon slogan, soyez heureux. Au moins pour aujourd'hui, et on recommence tous les matins. Zéph, merci beaucoup, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Et je ne peux pas être poète si je ne suis pas écrivain. C'est-à-dire que pour moi, le poète écrivain et le poète chanteur sont les deux, j'allais dire, ventricules et les deux oreillettes d'un même cœur, qui est celui de la poésie. Et je ne peux pas être un poète complet si mon chant n'est pas prolongé par mon écriture. Et avec ce poète de la main, comme il est fondamental, d'être aussi parmi vous, par le biais des chansons, comme poète, comme aède, comme poète chorale. En l'ouverture du recueil, vous précisez les endroits où ils ont été composés, dans une petite péniche, pas très loin de Notre-Dame, et il a été fini en Corse. Est-ce que c'est important, est-ce que sont importants les lieux d'écriture ? Oui, tout est important lorsqu'on fixe les choses. L'instant vécu en termes de création est issu de tous les contextes qu'il possède à cette création. Le lieu en est une, le temps qu'il fait en est une autre, l'état dans lequel on est, on est une autre. Il y a une grande loi cosmique qui dit que les choses adviennent à l'existence, dans le bon lieu, le bon état et le bon sens. Sous-titrage Société Radio-Canada ...